Bonsoir, j'espère que vous avez pu profiter de cette journée plutôt lumineuse du côté de Montpellier. Le soleil estival s'est nettement imposé avec des températures qui ont grimpé jusqu'à 28 degrés, soit une valeur de 6 à 7 degrés au-dessus des normales climatiques. Demain, le soleil sera de plus en plus voilé et il pleuvra faiblement dans la nuit. Et oui, demain, il faudra sortir les parapluies. Cette semaine s'annonce bien humide dans une ambiance plus fraîche avec le passage d'une perturbation très active qui provoquera des cumuls pluviométriques de l'ordre de 20 à 30 millimètres, soit l'équivalent de 10 à 20 jours selon les régions. Alors les températures seront encore en légère progression et se situeront 3 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison. Il fera 18 autour de la Méditerranée, 15 à Strasbourg, 13 à Paris et 11 à Aurillac. En matinée, les conditions vont se dégrader franchement avec ce front donnant des pluies des pays de la Loire jusqu'au haut de France et la Lorraine. A l'arrière, le ciel de traîne prendra le relais avec de faibles averses. Enfin, sur les autres régions, le temps sera plus lumineux mais un voile nuageux va s'épaissir rapidement entre l'Aquitaine et l'Alsace. L'après-midi, les précipitations assez soutenues vont se décaler du sud de l'Aquitaine au Midi-Pyrénées jusqu'aux Alpes et aux Ardennes. Près de la Méditerranée, le voile nuageux sera épais et de faibles pluies seront au rendez-vous. A l'arrière de la perturbation, le ciel de traîne sera actif avec des averses et un front instable qui occasionnera des pluies orageuses. De la Normandie au Val-de-Loire, le vent de sud-ouest à ouest va se renforcer sur tout l'ouest. Les températures seront en très nette baisse et il fera 22 à Marseille, 20 à Grenoble, 19 à Strasbourg, 16 à Paris et 13 à Cherbourg. La suite, le ciel de traîne va se généraliser mercredi avec de fréquentes averses, parfois orageuses, sur la moitié nord. Seules les régions du golfe du Lyon profiteront de périodes ensoleillées sous l'effet du Mistral et de la Tramontane avec des températures de saison. Jeudi, les conditions météo resteront instables. Les averses resteront donc d'actualité avec parfois des orages et du vent assez fort le long des littoraux. Vendredi, l'instabilité restera d'actualité avec des averses fréquentes, voire des coups de tonnerre. Ensuite, il y aura peu d'évolution. Regardez, on aura la persistance d'une instabilité marquée et du vent qui sera toujours sensible. Quant aux températures, elles seront de saison. Et vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur m6météo.fr. Ce soir, ne ratez pas, mariez au premier regard. Très belle soirée à tous sur M6. Sous-titrage Société Radio-Canada